Le MINSEP, je l'ai dit ici, n'avait pas le droit de désigner Marc Brice sans que la FECAFOUTE ne soit mêlée. Je l'ai dit sur votre plateau. Il n'avait pas ce droit. Je pense encore qu'il ne devait peut-être pas invoquer la raison juridique, même s'il peut avoir deux éléments. Il pourrait simplement évoquer la raison d'État. Il aurait pu. Parce que parfois, lorsque l'État veut prendre une décision, il s'en fout des humeurs des uns des autres et il prend les décisions. Il aurait pu l'évoquer. Parce que sur le plan juridique, c'est clair. Et moi, je l'ai dit ici, la FECAFOUTE estime que l'acte du MINSEP est illégal. Elle saisit le juge. Il y a des voies de recours. Elle saisit le juge. Donc moi, je pense que le MINSEP aurait peut-être pu évoquer la raison d'État et désigner. Pas aller dans les couloirs, c'est très compliqué. Maintenant, concernant le sélectionneur Marc Brice, moi, je pense deux choses humblement. La première, c'est qu'il n'a pas l'étoffe pour entraîner le Lyon du Cameroun. Moi, je le pense. Bernardo Basson, ce n'est pas un secret. Vous qui êtes très introduit au niveau de la météo au sport, pourquoi vous dites que moi, les combis doivent démissionner ? Honnêtement, je me suis promis depuis quelques jours de ne plus beaucoup parler de foot et de politique. Là, vous écrivez. Mais là, vous m'avez posé une question. Donc, humblement et naturellement, je vais y répondre. À la vérité, c'est parce que le contexte est très compliqué. Déjà, la question éto, moi, les combis n'est pas une affaire juridique, comme les gens veulent tout le temps le brandir. J'ai entendu beaucoup d'experts de droit parler. J'ai lu Honorab Cabral Ibi qui s'est vraiment trompé dans ce qu'il a dit, mais je préfère laisser passer. C'est vrai que c'était Dieu qui était CIR du MINSEP. Lui, il a été clair à plusieurs reprises. Il a dit que c'est une affaire politique. Voilà. C'est une affaire humaine et une affaire politique. Une vieille rancure entre le ministre des Sports et Samuel Eto. Et le professeur Wonanguini nous a donné quelques étapes. Et il a dit, pour l'instant, c'est le professeur Narcimou Lekombi qui mène au score. Deux buts à un contre Eto. Bon, je ne vais pas te parler là-dedans. Mais est-ce que je pense... Il a dû me faire des buts marqués. Ah d'accord. Des buts marqués. C'est comment il compte ses buts. Moi, je peux juste dire deux choses. La première, c'est que le MINSEP, je l'ai dit ici, n'avait pas le droit de désigner Marc Brice sans que l'Afrique à foutre ne soit mêlée. Je l'ai dit sur votre plateau. Il n'avait pas ce droit. Je pense encore qu'il ne devait peut-être pas invoquer la raison juridique, même s'il peut avoir deux éléments. Il pourrait simplement évoquer la raison d'État. Il aurait pu. Parce que parfois, lorsque l'État veut prendre une décision, il s'en fout des humeurs des uns des autres et il prend l'essence. Il aurait pu l'évoquer. Parce que sur le plan juridique, c'est clair. Et moi, je l'ai dit ici, l'Afrique à foutre estime que l'acte du MINSEP est... Illégal. Il est illégal. Elle saisit le juge. Il y a des voies de recours. Elle saisit le juge. Donc moi, je pense que le MINSEP aurait peut-être pu évoquer la raison d'État. Il désigne. Pas aller dans les couloirs. C'est très compliqué. Maintenant, concernant le sélectionneur Marc Brice, moi, je pense deux choses humblement. La première, c'est qu'il n'a pas l'étoffe pour entraîner le Lyon du Cameroun. Moi, je le pense humblement. Ça peut être prétentieux de le dire. C'est un peu comme Hugo Brice. Il y a souvent de belles histoires comme ça. Et la seconde, c'est que moi, je suis persuadé qu'il va échouer. Parce qu'il y a beaucoup trop de mauvaises énergies autour de lui. Il y a beaucoup de personnes qui ne lui veulent pas du bien. Et donc, je suis sûr qu'il va échouer. Quand quelqu'un va aller livrer un match prochainement contre le Cap Vert, toute la nuit, les gens de l'autre côté dorment dans les cimetiers sans caleçons et dansent pour qu'on nous batte. Honnêtement, s'il n'échoue pas, ce serait une très belle histoire pour lui et on pourra le féliciter pour cela. Maintenant, concernant la FECA foot, ce que moi, je pense également, c'est que les multiples correspondances de la FECA foot, à mon sens, sont superfétatoires. La FECA foot, si elle estime qu'elle est lésée, elle saisit le juge. Vraiment, les courriers et autres, ça ne sert à rien. Ça, c'est mon avis personnel. Maintenant, monsieur, on a dit qu'on ne respecte pas Eto. Moi, je ne pense pas. Ce que je pense juste, c'est que dire parfois qu'Eto ne fait pas bien, ce n'est pas le mépriser, parce qu'il n'est pas Dieu, parce qu'il n'est pas saint. Il peut très mal faire les choses. Exemple, désigner son était une mauvaise chose. C'est un peu le niveau pour les lions. Et le dire, ce n'est pas dire qu'on n'aime pas Eto. On a demandé à enlever son. Maintenant, Eto, on voulait dessiner Hervé Renard. Hervé le grand Hervé Renard. Et vous avez refusé Hervé Renard pour aller par Marc Brice. Est-ce que c'est sérieux ? Si vous jugez les profils proposés par Eto et ceux proposés par le MINSEP, je pense que la FECA foot voulait mieux pour le foot que le ministre de l'Espoir. C'est la vérité. Sur la question des salaires, cela également me semble cohérent et ridicule à la fois. Cohérent parce que c'est vraiment coûteux. Ridicule parce qu'au Cameroun, on voit souvent des milliards sortir pour des situations beaucoup plus idiotes, plus stupides et moins intéressantes que celles-là. Si vous voulez gagner, vous donnez les moyens de gagner. Jean Lamènent a dit qu'un grand coach, ça coûte cher. Oui, il peut le penser. C'est vous qui posez la question. Est-ce que je peux poser une question ? à Bernadou. Oui, M. Yemek. Je suis totalement d'accord avec... Je rachète votre argumentaire. C'est-à-dire que Eto a donné la meilleure liste possible. Non, je dis que c'est la très belle liste. Pourquoi il ne l'a pas donnée avant ? On lui avait demandé la première liste. En prenant Rigaud. Il n'avait pas encore... Malgré que Eto n'était pas encore né. Je ne sais pas pourquoi il n'avait pas fait avant. Je vous demande mon ressenti. Non, je demande à Eto a l'appelé. Il n'était pas encore un tourneur. Il était un tourneur. Il était à Navarro. Et que Eto ne les connaissait pas. Si, il les connaissait. Bon, je vais conclure. Oui, bien sûr. Si je suis dans votre véhicule, vous avez une panne de véhicule. Je vous dis que je connais un très grand mécanicien. Je le fais venir. Il échoue lamentablement. Si je vous dis que je peux encore appeler un autre mécanicien, qu'est-ce que vous allez faire ? Je ne vais pas vous faire confiance. Donc, par exemple, il ne faut pas sortir. Oui, sortons rapidement. Vous pouvez sortir. Quand vous lisez la titraille de Météo Sport, c'est simplement parce qu'on a l'impression que le MINSEP n'a plus d'autorité à la vérité. Vous voyez. Pourquoi ? Avec l'affaire Abouem et Bélo, le MINSEP, c'est un peu sali. Oui, un peu, beaucoup. Aujourd'hui, avec l'affaire Féka Foot, quand vous voyez Marc Brice être précipité, on a l'impression que le MINSEP n'a pas une vraie autorité. Paul Biya va décider. Je ne sais pas ce qui va arriver. Je ne souhaite pas forcément son départ. Mais je crois que des deux côtés, ce n'est pas bon. Merci. Merci.